alors surtout n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager les vidéos merci à tous et à plus bonjour à tous alors voilà je vais essayer de faire un guide de profondeur pour les mèches fausse nerfs mèche fausse nerfs c'est ça c'est ce genre de mèche et quand on a quand on met ça sur une perceuse on sait pas à quelle profondeur on perce donc je vais faire un guide profondeur alors je vais commencer par souder ces deux rondelles là que j'ai mis sur un genre de petit étau là que j'ai récupéré et dont j'ai changé le manche d'ailleurs je l'ai modifié un petit peu voilà allez allons-y bon tube morceau de tube percé à 8 et un écrou que je vais souder 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 C'est parti. Alors, finalement, voilà comment ça se présente. J'ai été obligé de souder les unes sur les autres trois rondelles, ici. Bon, là, j'ai soudé l'écrou sur ce petit tube. Et une vis, hop, voilà, qui bloque le... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Alors, voilà, qui bloque la mèche fausse-mère. Voilà, ça rentre comme ça. Bien entendu, il faut que la dernière rondelle soit plus grande que la mèche pour faire arrêt. Et là, ici, on peut faire la distance pour l'épaisseur de ce que vous voulez percer, quoi. Ici, comme ça. Alors, on va faire ça, comme ça, peut-être 2 mm de plus, on va dire. Et on bloque... On bloque l'écrou. Alors, si ça ne tient pas bien, on peut également meuler juste une partie de la mèche fausse-mère pour que l'écrou vienne sur du plat. Voilà. Alors, on va faire un petit essai. All right. On a la profondeur voulue. Juste comme on a mesuré. Voilà. Même, il manque un tout petit peu, mais à peine. Voilà. Mais c'était un guide de profondeur pour mèche fausse-mère. Allez. Alors, pour visser et dévisser un peu dans les endroits exigus, voilà, à ajouter à la paire 16. Ici, j'ai soudé pour ne pas que les fils se filochent. Là, j'ai mis une rondelle pour ne pas que ça frotte sur cette partie-là, que ça tourne bien, disons. Voilà. Et maintenant, on va faire un essai. Et voilà. Alors, pour dévisser. Et voilà, c'est dévissé. Allez, une petite astuce. Alors, sursis à onglet de ce genre. Il y a un espace assez conséquent ici au milieu. Et si vous avez à couper des petites pièces, il se pourrait que vous soyez gêné pour ça. Donc, on va faire un zéro clorinz, c'est-à-dire zéro espace, quoi sans espace, pour couper des petites pièces. Alors, juste ça, un bout de planche, et on y va. Bien sûr, il ne faut pas couper jusqu'au bout, ici, là. Voilà. Donc, c'est maintenant, c'est séparé juste au milieu. Et si vous avez à couper des petites pièces, même dans ce sens, comme ça, vous avez la possibilité, donc, il n'y a pas de creux dessous. Également, vous pouvez mettre une cale, ici, au fond, pour pouvoir couper encore mieux. Juste une cale, un bois martyre, voilà, comme ça. Et là, vous pouvez couper. Comme ça. en tenant votre pièce. Voilà. La pièce est coupée, des deux côtés. Vous n'avez plus qu'à recouper, dans l'autre sens. Et voilà. Ah, et c'est en deux. Voilà. Pour des petites pièces. J'allais bien, les pièces en longueur, surtout. Voilà quoi. Allez. Alors, si vous voulez tracer un tube, vous mettez une règle le long, mais vous n'êtes pas certain, certain d'être bien au milieu, enfin, bien dans l'alignement de ce que vous voulez faire. Donc, avec une règle, c'est pas bien. Avec un morceau de cornière, quelle que soit la longueur du tube, il faut que la cornière soit assez conséquente aussi. Voilà. Et voilà. Et vous tracez. Voilà. Là, vous êtes sûr que votre trait sera droit. Et maintenant, vous pouvez couper. Si le... Si vous n'avez pas de cornière et que le tube est un peu plus petit, alors, un carré, ici. Ah, là, mon tube, il est un peu plié. Bon. Un carré, comme ça, que vous mettez bien à plat et vous tracez le long du carré. Voilà la ligne. Voilà. Là, vous êtes sûr d'être au bon endroit. OK. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'en ai d'autres que je vous ferai voir un peu plus tard. Ciao, ciao. Au revoir.